Peu importe ce qui se passe dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Sache que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu tous vos besoins Et la paix de Dieu qui se passe toute connaissance Gardera vos cœurs en paix en Christ Qui aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame la malheureuse comme ça Faut s'être repentie Producez les fruitines de la répentance Faut s'être repentie Faut s'être repentie Yeah Je t'aimerais toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Alors s'enfin je redirai Que si le nom de Jésus Jésus De la métropole Nous allons prier ensemble C'est pas question d'une nuit C'est pas question de plaisir Je le ressens dans mon cœur Toi et moi c'est pour la vie C'est pas question d'une nuit Et c'est pour la vie C'est pas question d'une nuit C'est pas question d'une nuit Je le ressens dans mon cœur Tu et moi c'est pour la vie Do you feel my love, I think about you every time, ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi, pour la vie, I will love you forever, I promise you, I will take care of you, all my love. Do you feel my love, I think about you every time, ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours. Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime, l'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour. I don't have that much money, but my heart loves you more, money don't give happiness, please don't sell me your love. Do you feel my love, I think about you every time, ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi, pour la vie, I will love you forever, I promise you, I will take care of you. Oh, my love, do you feel my love, do you feel my love, I think about you every time, ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours. Je t'aime, je t'aime, mon amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est un privilège pour moi que, dans ce dernier temps, selon l'horloge prophétique eschatologique que le Saint-Esprit m'a choisi pour dispenser la parole de Dieu, apporter le message, le message de la fin. Oui, mes amis, l'Église, aujourd'hui, est dans la distraction. Vous voyez, l'Église, la parabole qui parle le plus de l'Église, c'est la parabole des dix vierges. La parabole qui parle le mieux de l'Église, c'est la parabole des dix vierges. Voilà. Une épouse a promis à dix vierges qu'il va venir à une poupiteau les chercher. Alors, il y a dix vierges sages qui ont mis de l'huile dans leurs lampes, il y a dix vierges folles qui n'ont pas mis de l'huile dans leurs lampes. Et quand le poup est venu, il a pris les dix vierges sages et les dix vierges folles sont restées. C'est un peu l'image de l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a une partie des chrétiens qui sont fous spirituellement, qui n'ont pas de l'huile. Ils croient en Jésus, ils vont au culte, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais ils n'ont pas d'huile, ils n'ont pas l'onction, ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Et pourquoi ? Parce que c'est des chrétiens charnels qui vivent dans la colère, dans l'amertume, dans la jalousie. La parole de Dieu dit que le Seigneur viendra chercher une Église qui n'a ni ride, une épouse qui n'a ni ride et sans tâche, mes amis. Alors vous allez dire, non, mais le Seigneur ne me laissera pas, je prêche tellement bien. Moi je suis un Bishop Eli, le Seigneur ne peut pas me laisser, je prêche, je gagne tellement des âmes. Mon ami, Jésus viendra prendre une Église qui n'a ni ride sans tâche. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de soi-disant prophètes, beaucoup de chrétiens qui parlent en langue, qui chantent en langue, qui sont dans des chorales, vont rester, feront partie des dix vierges folles, parce que le Seigneur prendra seulement ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit. Mais, vous allez me dire, mais, Monsieur le Bishop, une Église sans tâche n'iride, ça veut dire une Église parfaite. Oui, une Église parfaite. Une Église parfaite est composée des gens parfaits. Sauf que, ici-bas, nous ne pouvons pas atteindre la perfection par nos œuvres. Moi-même qui vous parle, ça m'arrive de pécher. Ah oui, ça m'arrive parfois de pécher. Si je dis le contraire, je suis un menteur, vous voyez. Mais, comment est-ce qu'on peut être pur ? Comment est-ce qu'on peut être saint sur terre ? On ne devient pas saint après la mort. Comme on vous l'a dit, on doit être saint avant de mourir. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Après la mort, il n'y a plus rien. Vous voyez. Donc, il n'y a plus rien dans quel sens ? Il n'y a plus de répentance. Quand vous mourrez pécheur, votre côté, c'est l'enfer. C'est pendant que vous êtes vivant que vous pouvez vous répentir. Voyez. Alors, comment est-ce qu'on peut être parfait ? La perfection que le Seigneur attend de nous est une perfection par grâce. Vous n'avez pas à devenir parfait par vos œuvres. Cela est impossible. Abraham n'a pas pu le faire. Il a menti. Voyez. Samson n'a pas pu le faire. Voyez. David n'a pas pu le faire. L'homme le plus consacré, l'homme le plus fort, Samson n'a pas pu, l'homme le plus sage, Salomon n'a pas pu. Il n'y a que Jésus-Christ qui a pu vivre sur terre sans tâches ni rides, sans aucun péché. De tous les prophètes qui sont venus sur terre, il n'y a que Jésus, le seul être humain qui a vécu sur terre sans commettre aucun péché. Alors, comment est-ce que nous, Dieu peut attendre de nous que nous formons un groupe d'élus qui n'a aucun ride et tâche. Nous serons sans tâche grâce au sang de Jésus. Grâce au sang de Jésus. Voyez. C'est le sang de Jésus-Christ qui va nous purifier, qui va effacer tous nos péchés. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, va dire dans le premier chapitre de Jean, il dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et nous faisons de lui menteur. Et si nous disons que si nous péchons, il est fidèle et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Il dit, nous sommes des enfants de lumière. Voyez. En lui, il n'y a pas de ténèbre. Et si nous péchons, le sang du Christ nous purifie de tout péché. Donc, un enfant de Dieu est comme une colombe. Voyez, une colombe. C'est l'image exacte. Une colombe est toujours blanche. Vous n'avez jamais remarqué la blancheur de la colombe. Elle n'a pas de tâche d'une colombe. Elle est toujours blanche. Mais comment se fait-il que la colombe est toujours blanche ? Parce que la colombe à l'intérieur de sa peau, la colombe secrète une huile de matière grasse qui nettoie ses plumes. La colombe se purifie de l'intérieur. Donc, à l'intérieur, elle a de matière grasse qu'elle secrète qui vient sur ce plume et qui la garde toujours propre. Et les chrétiens, nous sommes comme des colombes. Voyez, nous avons notre matière purificateur, purificatrice qui est le sang de Jésus. Nous devons continuellement réclamer la couverture du sang de Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu a une mauvaise pensée, même une crise de colère, même quand une pêche, la première réaction, c'est je réclame le sang de Jésus-Christ sur moi. Un véritable enfant de Dieu, elle ne peut pas dormir dans la colère. Un véritable enfant de Dieu. J'étais en train de titiller un peu des livres Apocalypse 12. avant, j'avais une mauvaise interprétation de l'Apocalypse 12 parce que je suis en train de préparer un message pour le séminaire que nous aurons en Martinique. Croyez-moi, c'est l'horloge prophétique eschatologique. Nous allons parler du prophétique. Voyez, on parle beaucoup du prophétique. Le prophétique veut dire l'avenir. Voyez, quand on parle du prophétique, on parle de l'avenir. Mais comment parler de l'avenir quand l'avenir écrit, révélé dans la parole, vous ne le comprenez pas. ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Et beaucoup de pasteurs ont peur de toucher à l'Apocalypse parce que il est écrit celui qui rajoutera quelque chose dans ce livre, Dieu va rajouter les peines. C'est lui qui va retirer quelque chose, Dieu va retirer son nom du livre de vie. Alors, cet avertissement fait qu'il y a beaucoup de pasteurs et des prédéces prédicateurs n'osent pas toucher l'Apocalypse. Regardez bien, vous allez voir qu'il y a très peu de pasteurs évangéliques qui osent s'hazarder dedans. Je trouve ça honnête. Voyez, moi, je comprends si peu, je prêche ce que je maîtrise, ce que je connais. Ce que je ne maîtrise pas, je ne touche pas ça au lieu de dire des bêtises. Voyez, prêchez ce que vous connaissez. Ce que vous ne connaissez pas, ne touchez pas ça. Sinon, vous allez dire des bêtises. Alors, j'aimerais aborder ce sujet. Dans l'Apocalypse 12, la Bible dit qu'il est à Paris dans le ciel et une femme qui avait une couronne de douze étoiles, elle était enveloppée du soleil et elle avait la lune sous ses pieds. Elle a enfanté un enfant mâle et le vieux dragon, le dragon est venu pour manger cet enfant et cet enfant a été enlevé vers le trône des dieux. Et la femme, le dragon a voulu maintenant attaqué la femme et Dieu a envoyé cette femme dans un lieu secret, dans le désert pour le mettre à l'abri. Les dragons ont craché de l'eau contre la femme mais la terre a secouru la femme. La terre a ouvert sa bouche à bu l'eau. Énervés, les dragons sont allés faire la guerre à la descendance de cette femme. Bien sûr, qui est cette femme? Qui est cette femme? Les catholiques disent que c'est la Vierge Marie. Certains disent que c'est Israël. Si vous voulez avoir la réponse, suivez les séminaires. Mets-t-il que j'aimerais vous donner quelques éléments de réponse? Parce que la Bible s'interprète par elle-même. La Bible s'interprète par elle-même. Voyez, l'Apocalypse est un livre de l'avenir. Dites-vous d'abord la première chose quand vous lisez l'Apocalypse, l'apôtre Jean a eu la révélation du livre de l'Apocalypse. Il était dans l'île des Patmos au premier siècle. Alors, il voyait l'avenir. Il prédisait l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours la Bible n'est pas un livre écrit par un homme parce qu'il n'y a aucun livre qui a prédit avec autant des précisions de l'histoire de l'humanité. Pourquoi est-ce que je crois à la Bible plus que le Coran? Pourquoi est-ce que je crois à la Bible plus que tous les livres? Pourquoi est-ce que je crois à la Bible plus que les livres de Bouddha, des bouddhistes? Pourquoi est-ce que Bishop Eli, tu crois à la Bible? Pourquoi est-ce que tu crois que la Bible est la vérité et que ce n'est pas un livre écrit simplement par des hommes? Oui, la Bible est un livre écrit par des hommes mais inspiré par Dieu. Pourquoi est-ce que tu considères la Bible comme une vérité absolue? Simplement parce que je constate que de tous les livres qui existent sur terre, pourquoi est-ce que tu ne crois pas la Bible comme autant que les livres de Mormons par exemple? Les livres de Mormons, voyez, ils ont leur Bible où ils rencontrent autant d'histoires. Pourquoi tu crois à la Bible? Moi, je crois à la Bible parce que je constate que c'est le seul livre qui dit à l'homme d'où il vient et où il va. Et je crois à la Bible parce que la Bible a prédit l'histoire de l'humanité avec une exactitude impressionnante. Écoutez-moi bien. Je crois à la Bible. Je crois que la Bible est la vérité parce que la Bible, par exemple, le livre de l'Apocalypse, il a été écrit au premier siècle. Mais le livre de l'Apocalypse a prédit l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours. Si vous voyez l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, l'évolution socio-religieuse et politique de l'Église de Jésus-Christ, théologique même, a été prédit par la Bible. Bon, je pense que je rentre dans des choses très profondes, certains ne vont rien comprendre, mais je tiens à vous dire que les sept lettres de Jésus-Christ aux sept églises de l'Asie mineure ne sont rien d'autre que sept lettres qui indiquent l'état de santé du christianisme en sept périodes dans l'État. Je répète, les sept lettres de Jésus-Christ aux sept églises de l'Asie mineure n'étaient qu'une prophétie qui indiquaient sept états, sept états, sept situations de l'Église de Jésus-Christ pendant une période de sept, pendant sept périodes, c'est-à-dire depuis la naissance de l'Église de Jésus-Christ à la Pentecôte jusqu'à son enlèvement. Il y aura sept périodes. Et puis, historiquement, on a étudié, vous savez, les théologiens, moi par exemple, je ne peux pas rentrer en détail, mais quand on étudie l'Église de Jésus-Christ au premier siècle, au deuxième, au troisième, au quatrième siècle et au septième siècle, au huitième siècle, au neuvième siècle, au quinzième siècle, jusqu'à nos jours, quand on étudie l'évolution de cette Église, on le compare aux sept lettres écrites dans l'Apocalypse, cela correspond exactement, c'est tellement impressionnant, croyez-moi, cela correspond exactement, c'est impressionnant, c'est impressionnant, et pareil, il y a une autre prédiction, l'ouverture des sept sceaux dans l'Apocalypse, et l'ouverture des sept sceaux, oh là là, j'ai peu de charge, correspond exactement aussi, correspond exactement aussi à l'évolution de l'Église de Jésus-Christ, l'ouverture des sept sceaux. Donc, une telle prédiction, avec une telle exactitude, par exemple, les réformes, les réformes historiques, que même les historiens étudient, le protestantisme, le protestantisme, la naissance du protestantisme avec Martin Luther, avec les réformateurs, l'époque des réformes, quand vous êtes un étudiant, je pense que tous les gens qui ont étudié l'histoire, pas l'histoire seulement religieuse, l'histoire de l'Europe, ils savent qu'il y a eu l'époque des réformes, où du catholicisme est né, le protestantisme, les baptistes, calvinistes, l'époque des réformes est clairement prédit dans la Bible. Les réformateurs sont symbolisés par l'animal qui a la tête de l'homme. La tête de l'homme c'est l'intelligence, c'est les réformes. Il y a quatre animaux qui symbolisent la manifestation du Saint-Esprit devant le trône des dieux. Et ces quatre animaux, le premier a la tête de lion, le deuxième a la tête de veau, le troisième a la tête de l'homme et le quatrième à la tête de l'homme. Ces quatre animaux, ce ne sont pas des chiens ou des chevaux ou des monstres, mais ce sont des êtres vivants qui symbolisent en vision, parce que l'Apocalypse est un livre symbolique, les différentes manifestations du Saint-Esprit dans l'histoire de l'Église. Bon, vous savez, c'est un enseignement qui est tellement intense, qui va prendre tellement du temps, vous voyez, mais j'aimerais simplement aborder ce sujet pour vous donner un peu une idée. Je vais chercher, priez pour moi pour cela, je vais chercher un moyen de l'expliquer le plus simple, parce que je vais chercher, je demande à Dieu qu'il me donne un langage, de l'exprimer d'une manière le plus simple, que les gens même le plus simple puissent le comprendre. Vous voyez, c'est comme si, je vous donnerai un exemple, comment je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, de ma naissance à ce que j'ai 20 ans, j'ai la grippe 1, la grippe 1. De 5 ans à 10 ans, j'ai la grippe 2. De 10 ans à 15 ans, j'ai la grippe 3. De 15 ans à 20 ans, j'ai la grippe 4. De 20 ans à 25 ans, j'ai la grippe 5. De 25 ans à, comment on dit, à 30 ans, j'ai la grippe 6. De 30 ans, à mon âge, j'ai la grippe 7. Vous voyez, les différents états de santé que j'ai dans ma vie. Bon, supposons maintenant qu'avant ma naissance, mon père, qui est prophétique, écrit un courrier à 4 personnes, à 7 personnes différentes qui ont ces 7 grippes différentes. Il écrit le premier courrier à son voisin 1 qui a la grippe 1. Il écrit un deuxième courrier au voisin 2 qui a la grippe 2. Le montrant comment c'est soigné. Il écrit le troisième courrier au voisin 3 qui aura la grippe 3. Il écrit le quatrième courrier au voisin 4 qui aura la grippe 4. Jusqu'au septième voisin qui aura la grippe 7. Il écrit ses courriers dans le présent. mais prophétiquement ces trois courriers prédissent les différentes grippes que moi je vais attraper toute ma vie. Donc il y a 7 personnes qui ont ces 7 grippes dans le présent mais prophétiquement cela prédit mon état de santé aussi son fils dans le temps. Donc Jésus a écrit des courriers à cette église de l'Asie mineure qui existait à l'époque mais ces courriers décrivaient les différentes maladies que son église aurait eu du premier siècle jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui nous sommes au temps de l'église de l'Odyssée. dernière église la septième lettre de Jésus-Christ adressée à l'église de l'Odyssée et c'est notre époque nous sommes vraiment à la fin des temps et quand vous voyez comment on décrit l'église de l'Odyssée vous venez voir comment et notre époque spirituellement cela correspond exactement. voilà pourquoi moi je crois que la Bible ne peut être qu'à la parole de Dieu mais le problème c'est que l'église est très ignorante les chrétiens sont des vierges et l'église qui est l'église les cinq vierges folles sont ignorantes les cinq vierges folles n'aiment que des sensations les miracles ils aiment les spectacles voyez aujourd'hui dans nos églises certaines églises évangéliques il n'y a que du spectacle il y a des pasteurs qui rentrent suspendus dans l'air avec une corde heureusement que la corde ne se coupe pas j'ai vu une vidéo où un pasteur rentre dans l'église suspendu dans l'air et puis les chrétiens applaudissent c'est des gens qui s'ennuient une église folle ils ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus fous ils n'ont pas la sagesse ni l'intelligence ils ne savent même pas quel temps nous vivons ils ne savent même pas dans quelle époque nous sommes c'est comme tous ces faux prophètes qui prennent les téléphones et qui appellent soi-disant l'herbe brébi dans les hôtels Dieu m'a dit que tu es dans une chambre Dieu m'a dit que tu es avec une fille mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça enseigne aux gens la parole enseigne aux gens la parole de Dieu Alléluia bon attendez moi je vais essayer s'il vous plaît de 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 charger ce portable parce que malheureusement je n'ai plus de oh là là je n'ai plus de charge voilà je dois faire ça comme ça parce que je n'ai plus de charge si je ne le fais pas vous serez interrompu Alléluia donc comme je vous l'expliquais on vit un temps c'est comme le livre de Daniel le livre de Daniel c'est un livre extraordinaire le livre de Daniel a prédit l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps jusqu'au millionneau Daniel a parlé a reçu la révélation de l'archange Gabriel qui lui a parlé de 70 semaines 70 semaines de Daniel voyez et quand vous lisez le livre de Daniel vous serez impressionné comment Daniel a prédit l'histoire de l'humanité même la naissance de l'Europe même l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui a été prédit par Daniel je ne sais pas si vous comprenez même l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui a été prédit par Daniel vous voyez presque tous les pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest se sont unis pour former l'Europe et cela est représenté par les dix doigts du statut de Daniel Daniel a eu une vision il avait une statue qui avait dix doigts et on ne peut pas aborder tout cela mais l'Empire romain était mort et il a 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 eu la il a renaissance avec l'Europe l'Europe c'est rien d'autre que la civilisation romaine la civilisation latine qu'on appelle l'Occident et vous voyez Daniel a décrit que les pieds de statue seraient à moitié d'argile à moitié de fer et cela décrit la situation économique de l'Europe aujourd'hui l'Europe est composée d'un côté fragile les pays de l'Est d'un côté économique qui m'a fort les pays de l'Occident de l'Ouest l'Allemagne l'Espagne l'Italie c'est les pays qui sont solides économiquement et les pays de l'Est la Roumanie tous ces pays ont plus besoin d'assistance parce qu'ils sont en 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 argile voyez je vous montre simplement des petits exemples peut-être si je donne l'occasion on va rentrer en détail mais vous serez impressionné Daniel a prédit l'existence future de quatre grands empires qui vont affecter le peuple de Dieu l'Empire perse l'Empire grec l'Empire babylonien et l'Empire romain ces quatre grands empires sont symbolisés par quatre animaux différents l'ours qui était même l'emblème de l'Empire babylonien le lion le léopard voyez tous ces animaux là sont des symboles de ces quatre empires qui vont directement affecter l'histoire du peuple saint c'est tellement impressionnant par exemple l'Empire d'Alexandre oui l'Empire d'Alexandre a été divisé je crois par ses par ses généraux même la division de cet empire a été prédit dans le livre de Daniel il y a une exactitude géopolitique tellement impressionnant que les historiens ont pensé que le livre de Daniel a été écrit après l'existence de ces empires ils ont pensé que le livre de Daniel a été écrit après l'existence des empires or la datation de carbone 14 prouve que le livre de Daniel a été écrit bien avant je rentre pas totalement en détail mais c'est pour vous dire ce sont des enseignements profonds que vous le pasteur vous devez commencer à enseigner à vos fidèles arrêtez de rencontrer des histoires sans tête et nuqueux arrêtez de parler de la guérison toujours des midis à 14h toujours le même ragot les mêmes histoires nous savons que Jésus guérit nous savons que Jésus délivre mais vous ne pouvez pas fonder une doctrine qui est sur la délivrance vous ne pouvez pas parler tout le temps sorcellerie 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 vous êtes en train d'abrutir le peuple il faut enseigner le peuple la parole de Dieu que le peuple de Dieu ait la connaissance parce que mon peuple pérille parce qu'il manque la connaissance qu'ils arrivent à se situer à quelle époque nous sommes quelle est l'heure exacte l'horloge prophétique quelle est l'heure que nous vivons actuellement quelle est l'heure où on se situe dans l'apocalypse est-ce que est-ce que le premier sceau a déjà été ouvert est-ce que le deuxième sceau a déjà été ouvert rompu est-ce que le troisième sceau a déjà été rompu est-ce que le quatrième nous sommes au quatrième nous sommes au troisième est-ce que nous sommes au cinquième ça c'est important que le chrétien arrive à se situer où nous sommes par rapport aux prédictions apocalyptiques est-ce que nous sommes actuellement au septième âge troisième âge ou nous sommes au dernier âge c'est vrai nous sommes à l'âge de l'église de l'odyssée la dernière lettre de Jésus Christ nous vivons un moment prophétique voilà pourquoi vous devez craindre Dieu ne vous laissez pas distraire par le mariage par la prospérité regardez tous ces soi-disant serviteurs de Dieu matérialistes voyez quelqu'un m'a dit je réussis je réussis parce que j'ai une grande église aujourd'hui un pasteur qui a réussi c'est un pasteur qui réunit une stade des païens et Michael Jackson réunissait une stade des païens les témoins de Jova arrivent à remplir une stade tu crois que tu as réussi parce que tu as beaucoup de joie tu es complètement à côté de la plaque parce que Jésus n'avait que douze disciples tu ne me diras pas que tu as reçu mieux que Jésus Jésus n'avait que douze disciples voyez alors tu as dix mille brébis sors-moi seulement douze disciples dans ces dix mille brébis ce qui compte devant Dieu ce n'est pas le nombre de chaises remplies dans une salle c'est le nombre des noms inscrits dans le royaume des cieux des gens qui sont qu'on peut appeler disciples de Jésus voyez c'est comme en Afrique dans nos églises africaines il n'y a pas un seul dimanche où on parle de la sorcellerie dans nos églises africaines il n'y a pas un seul dimanche où on ne parle pas de la sorcellerie hein Ndoki 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 ah les sorciers ah les diables ah les diables mais je vous dis mais vous parlez tellement du diable que vous finissez par ressembler au diable que vous finissez par pécher comme le diable que vous finissez par attirer le diable dans votre vie je suis d'accord le diable existe mais nous avons un nom merveilleux le nom de Jésus qu'on doit glorifier voyez on doit parler plus de Jésus dans l'église de Jésus Christ c'est Jésus qui est notre star c'est Jésus qu'on doit glorifier arrêtez de me glorifier de glorifier le diable c'est un lion sans dents il a déjà été dépouillé et vaincu pasteur parlez-moi de Jésus vous parlez tellement de la sorcellerie que vos chrétiens croient plus à la sorcellerie qu'à la puissance du Saint-Esprit et vous savez c'est là qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui croient plus à la sorcellerie qu'à la puissance du Saint-Esprit il suffit qu'un artiste ait du succès ah il a fait la sorcellerie même un artiste est chrétien quand il fait du succès on dit ah il a touché à quelque chose on vous a dit qu'il n'y a que le diable qui donne le succès alors que le succès l'élévation vient de l'éternel l'élévation vient de l'éternel quand vous craignez Dieu vous savez il y a deux types d'élévation il y a l'élévation qui vient du monde et il y a l'élévation qui vient de l'éternel c'est vrai et quand vous voulez être élevé par Dieu ah il faut des conditions draconiennes il faut la sainteté il faut la crainte de Dieu il faut une vie de prière mais quand vous voulez être élevé par Satan il faut lui donner votre âme il faut faire un contrat il faut sacrifier son père sacrifier sa mère comme dit Kenny West il n'aimant pas ce monsieur il n'aimant pas il dit la vérité beaucoup des artistes sacrifient leur mère sacrifient leurs enfants sacrifient même leurs femmes et d'autres offrent à Satan les années de leur vie voyez il aurait pu vivre 60 ans mais il donne à Satan 20 ans de sa vie il va mourir d'une manière brusque à 40 ans pour avoir du succès c'est ça sans oublier certains hommes comme on l'a vu qui vont aller s'accoupler par derrière avec d'autres hommes je ne dis pas les mots dans le milieu artistique beaucoup des artistes d'ailleurs le scandale a éclaté aux Etats-Unis beaucoup des artistes ont des rapports par derrière par le postérieur pour avoir du succès et les femmes se prostituent à leurs producteurs aux réalisateurs des télévisions c'est prouvé Hollywood à Hollywood il y a ces cochonneries là où tous les artistes les cinéastes que vous voyez très connus ils sont passés sous la table c'est ça le succès selon ce monde voyez je préfère le succès qui vient de Dieu ne faites pas du succès votre priorité ne faites pas du buzz la porte Paul dit si nous cherchons à plaire aux hommes nous ne sommes pas serviteurs de Dieu nous devons chercher à plaire à Dieu et quand vous voulez plaire à Dieu croyez moi vous allez déplaire à beaucoup des hommes beaucoup des hommes vont vous détester vont vous combattre en commençant par des hommes religieux voyez comme on dit la vérité blesse si vous si vous dites la vérité vous n'êtes pas hypocrite croyez moi vous serez détesté même dans votre mariage dans votre famille dans votre belle famille dans votre vous serez détesté même par d'autres pasteurs soi-disant enfants de Dieu parce qu'il y a très peu de gens qui aiment la vérité il y a très peu des hommes voyez quand vous êtes un homme droit et intègre vous serez solitaire si vous voulez marcher avec Jésus vous devez accepter la solitude il y a très peu des hommes qui craignent Dieu voyez Noé s'est retrouvé seul à l'époque de Noé Jésus a dit ce qui était arrivé au temps de Noé va aussi arriver à notre époque actuelle ce qui était arrivé au temps de Noé va arriver à notre époque les gens se mariaient mariaient leurs filles buvaient danser Noé leur avertissait ils se moquaient de Noé ils prenaient Noé comme un fou une pluie qui va inonder toute la terre mais rigolo ce monsieur là il se moquait de Noé qui investissait tout son temps à construire l'arche c'est un peu ça il y a sûrement des gars là qui me regardent qui disent mais voilà encore un charlatan un rigolo un rêveur comme disent certains afros ils prêchent le Jésus blanc cette nuit j'ai vu Jésus il n'était pas blanc je peux vous dire je ne peux pas vous donner sa couleur je l'ai vu il avait une peau bazanée si on dit bazanée bazanée j'ai vu quelqu'un de bazanée mais je ne peux pas dire si c'était noir ou blanc moi personnellement je ne peux pas qualifier donc voilà pourquoi vous êtes dans la distraction c'est la couleur qui est importante pour vous importante pour vous mais moi je sais que Jésus est esprit il peut vous parler même au travers d'un oiseau il est esprit il a parlé à Abbalam au travers d'un âne il peut vous nourrir au travers d'un corbeau l'esprit de Christ peut vous parler même au travers d'un arbre Dieu est capable de tout et lorsqu'on dit que Jésus est le fils de Dieu ça ne veut pas dire que Dieu a eu une femme comme nos amis comme les musulmans le pensent c'est vraiment de la stupidité jamais on a dit que Dieu a eu une femme quand on dit Jésus est le fils de Dieu on veut dire simplement que Jésus n'a pas eu de père charnel comme le dit le Coran lui-même comme le reconnaît le Coran lui-même Jésus n'a pas eu de père charnel et le Coran le dit clairement c'est l'esprit de Dieu qui est entré dans le ventre de Marie c'est l'esprit de Dieu comme le Coran dit un esprit émanant de nous un esprit accompli un esprit parfait le Coran l'a dit le Verbe de Dieu aucun être humain n'est qualifié étant le Verbe de Dieu aucun prophète n'est appelé le Verbe de Dieu à part Jésus donc autrement dit si vous voulez que je puisse vous faire comprendre toi qui es musulman quand on dit Jésus Christ est le Fils de Dieu on veut simplement dire que Jésus est le Verbe de Dieu comme le Coran le dit exactement et d'ailleurs dans le Coran on dit avant le jugement ce n'est pas Moïse qui viendra ce n'est pas Abraham ce n'est pas Élie c'est Jésus qui viendra des cieux avant le dernier du jugement parce que c'est le plus grand des prophètes pourquoi celui qui viendra avant le jugement parce que c'est le plus grand des prophètes il n'a pas de tombeau sur terre il n'a pas de tombeau il est ressuscité il est vivant tous les prophètes sont morts à part Élie qui a été enlevé et Moïse dont le corps a été enlevé mais Élie et Moïse reviendront dans l'apocalypse pendant la tribulation au 60ème semaine de Daniel pendant 3 ans et demi Élie et Moïse reviendront sur terre prêcher à Israël pour amener Israël à la répentance parce que les juifs ont été aveuglés pour que l'église soit sauvée pour que nous les nations nous soyons sauvés mais les juifs ne vont écouter qu'Élie et Moïse voilà pourquoi Dieu va envoyer Élie et Moïse ils reviendront sur terre prêcher à Israël et ils seront tués crucifiés exactement là où Jésus a été crucifié et puis le troisième jour ils vont ressusciter et ils vont monter au ciel d'après l'apocalypse vous voyez mais Jésus est le seul le vivant c'est le seul prophète qui dit en vérité en vérité je vous l'ai dit Amen donc si je pouvais vraiment entrer à profondeur mais je vais essayer de vous décortiquer cette femme là que vous voyez dans l'apocalypse 12 ce n'est pas la Vierge Marie parce que au premier siècle la Vierge Marie avait déjà enfanté donc l'enfant qui va perdre les nations ce n'est pas Jésus Christ parce que Jésus Christ au premier siècle il était déjà au ciel en train d'intercéder pour nous donc dites-vous que l'apocalypse concerne l'avenir ce n'est pas le passé donc au premier siècle l'apôtre Jean ne parlait ni de 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 la résurrection du Christ dans l'apocalypse il n'a pas vu ni la Vierge Marie mais il a vu l'église de Jésus Christ cette femme là que vous voyez représente l'église de Jésus Christ nous rentrerons en détail en détail je vous en parlerai en détail si Dieu le permet bon les catholiques ont voulu dire voilà c'est la Vierge c'est non la femme a douze étoiles dans sa couronne c'est la doctrine des douze apôtres l'église de Jésus Christ est fondée et basée sur la doctrine des douze apôtres il est enveloppé du soleil le soleil c'est l'image de Dieu voyez le visage du Christ brille comme le soleil voyez Dieu seul habite une lumière inaccessible c'est l'épouse l'épouse ils sont comme une seule chair le soleil enveloppe l'église et la lune représente l'ancien testament voyez la lune c'est le reflet la lune reflète la lumière du soleil l'ancien testament est l'ombre des choses à venir c'est l'ombre du soleil l'ombre du nouveau testament voyez donc l'église de Jésus Christ est l'épouse du Christ elle est mariée avec Dieu Christ et elle est basée sur le fondement la doctrine des douze apôtres et elle a ses racines voyez le pied c'est là où c'est les racines elle a ses racines dans l'ancien testament la loi n'a pas été abolie mes amis et c'est l'erreur que beaucoup des chrétiens ont ah c'est la loi la dîme c'est la loi mais qui vous a dit que la loi a été abolie qui vous a dit que la loi a été abolie la loi a été accomplie il n'y a aucun passage où Jésus Christ s'est dit qu'il ne faut pas payer la dîme et même avant même que la loi ne soit établie Abraham a donné la dîme la dîme n'est pas la loi il y a la dîme il y a la dîme qui est la parole et il y a la dîme de Moïse la dîme de Moïse elle est venue avec tas de rituels il y a tas de rituels que Moïse a reçu pour Israël alors il est écrit que tu ne tueras pas c'est la loi alors aujourd'hui on peut tuer alors tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain donc la loi a été abolie alors donc on peut convoiter la femme de son prochain c'est un non sens au contraire la loi est accomplie la loi n'a pas été abolie ce n'est pas parce que nous sommes sur la grâce qu'on ne doit pas donner la dîme la maison de Dieu a besoin de fonctionner la maison de Dieu a des frais elle doit louer des salles elle doit payer des frais de télévision des matériels elle doit payer les lévites jusqu'aujourd'hui il y a des pasteurs à temps plein vous voyez la dîme a été donnée pour les indigents dans l'église pour payer les sacrificateurs qui n'ont pas d'héritage mais est-ce qu'aujourd'hui l'église de Dieu il n'y a pas de chrétien indigents aujourd'hui je vous pose la question est-ce qu'aujourd'hui dans nos églises il n'y a pas de chrétien pauvre qui n'ont pas à manger alors pourquoi Dieu va abolir ça est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de pasteurs à temps plein qui ne vont pas travailler dans le monde mais qui sont consacrés simplement pour l'oeuvre de Dieu comme moi vous voyez aujourd'hui il y en a qui travaillent mais moi je suis là chez moi à la maison je vous prêche la parole et en même temps après vous avoir prêché je vais faire des montages vidéo pour que cette émission passe à la télé et en même temps je dois préparer le séminaire de ce week-end et en même temps j'ai des rendez-vous à Pointe-à-Pitre avec des gens je suis consacré à temps plein pour Dieu et je suis récédé l'ouvrier mérite son salaire mais d'où vena ce salaire-là t'es la dime regardez bien tout ce mouvement-là de pardonnez-moi mais de ces francophones africains tous les gens qui adoptent cette doctrine ils n'ont plus le moyen même de louer des salles remarquez ils n'ont même plus d'argent pour louer les salles et maintenant ils font des cultes dans les maisons ils n'ont plus le moyen de louer les salles parce que écoutez-moi bien sans la dime vous ne pouvez pas louer des salles sans la dime vous ne pourrez pas louer des salles et ces pasteurs-là qui adoptent cette doctrine comme on dit ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied parce qu'ils arrivent regardez bien moi je vous donne le constat parce que je connais ce petit garçon quand il est venu je ne dirai pas son nom quand il est venu à Paris il était à Grigny moi j'étais à Grigny nous il est venu à l'époque il venait il se faisait passer pour un prophète il prophétisait à mes fidèles pour les recruter moi j'étais à Grigny et ce que je vous dis c'est devant Dieu il avait un garçon qui était handicapé qui venait dans mon cul il lui a profondisé qu'il sera prophète le garçon a quitté mon église pour aller dans son église c'est comme ça qu'il a commencé et tous les gens qui l'ont suivi aujourd'hui remarquez ils ne peuvent même plus louer les salles ils ne peuvent plus louer les salles alors maintenant ils font du culte de maison mais le culte de maison à l'époque de l'apôtre Paul c'était parce que les églises étaient persécutées les cultes de maison c'était parce que les églises étaient persécutées c'est comme au Maroc aujourd'hui on n'a pas droit de faire de culte évangélique librement c'est tellement compliqué que les chrétiens s'érenissent dans les maisons bon maintenant vous en France vous faites les cultes de maison pour quelles raisons vous n'êtes pas persécutées mais simplement parce que vous n'avez même plus de sous pour payer pour louer des salles oui donc malheureusement c'est que je dis dans le milieu francophone il n'y a pas d'enseignement il n'y a pas d'enseignement et vous allez voir que toutes les bêtises doctrinales toutes les cochonneries ça circule que dans le milieu chrétien francophone dans le milieu anglophone avec des chaînes comme Tibienne avec des grands sites qu'ils ont il y a un enseignement tellement solide que les charlatans ont peu d'espace ont peu d'espace voilà voilà un peu bonjour Pedro Calouvo Ndiko merci Seigneur alors j'ai j'ai essayé un peu comme je peux vous parler de de l'eschatologie j'aime beaucoup parce que je suis en train d'étudier ça profondément et Jésus revient bientôt le dire il ne reste que l'enlèvement écoutez moi chrétien d'un moment à un autre il y aura l'enlèvement toi tu continues toujours à te préoccuper de l'argent 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 écoutez je ne suis pas contre l'argent je ne suis pas contre le mariage je ne suis pas contre le succès je ne suis pas contre toutes ces choses Dieu veut que vous puissiez prospérer je ne suis pas contre la délivrance qui ne voudra pas être délivré s'il est envoûté je ne suis pas contre la délivrance mais ce que je suis contre c'est de faire de ces choses votre obsession voyez vous ne priez que pour ces choses là voyez vous devez être attiré par les choses d'en haut nous devons regarder aux choses d'en haut d'ailleurs l'apôtre Paul dit pour moi je souhaite que vous soyez comme moi que vous restez seul l'apôtre Paul dit ça il dit aux chrétiens pour moi je souhaite que vous soyez comme moi parce que le temps est court que ceux qui sont mariés vivent comme si ils n'étaient pas mariés c'est écrit dans la bible mais toi tu es soi-disant pasteur voyez vos pasteurs qui ont deux maîtresses c'est comme un pasteur congolais qui a douze femmes et douze femmes je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent l'apôtre Paul dit il vaut mieux même rester seul pour avoir du temps pour servir Dieu mais toi un pasteur tu as douze femmes tu as les temps de lire la bible avec douze femmes chaque nuit tu es en train de t'accoupler comme un chimpanzé tu es tellement charnel possédé par le plaisir sensuel chaque année une femme différente chaque jour une femme différente quand il y en a douze il faut au moins deux femmes dans la nuit tu as les temps de prier tu vas me faire croire et quand on dit douze femmes c'est douze problèmes toutes ces femmes là qui se disputent entre elles qui s'entendent ou pas avec tous les enfants comme des oh la 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 et voilà tu as les temps vraiment de prier écoutez les soeurs une seule femme c'est une charge une seule femme peut te rendre folle une seule femme peut te rendre folle et te distraire même beaucoup de pasteurs souffrent beaucoup de pasteurs souffrent une seule femme te casse la tête même alors toi tu vas prendre douze femmes tu as les temps d'adorer regardez-le il est charnel il n'a même pas l'onction il ne fait que parler et maudire les gens quand il le contredit il t'est maudit suivez ces vidéos quand il le contredit il t'est maudit il ne fait que maudire les gens un homme charnel il ne prie pas il ne chasse pas les démons mais il est charnel il n'a pas d'onction l'évangile est une démonstration de puissance et pas de blablabla voilà pourquoi ce week-end en Martinique vous allez voir la démonstration de puissance démonstration kamayama samayandama kamahenda démonstration de puissance démonstration de puissance démonstration démonstration